Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui bien évidemment on va parler du petit lapin de Pâques qui nous lâche des events partout avec aussi un nouveau package. On va voir tout ça en détail, la plus grosse baleine de tous les temps également. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, c'est ultra simple, on vient d'éclater le plafond des 2700 personnes sur le Discord. N'hésitez pas les amis, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, vous ne pouvez pas le rater. Pas d'excuses les amis, on fonce tout de suite, on va regarder les petits events. Mais avant, on regarde ces petits oeufs, 7 jours, 17 heures, 22 minutes et 27 secondes précisément. Regardons ce que vaut ce petit package, cadeau de Pâques, le printemps est là. On peut récupérer pour ce premier niveau, alors évidemment ça va jusqu'à 99 euros, 105 euros, 110 euros, ça dépend de la plateforme que vous avez. Par exemple sur iPad, ça va être 109 euros, sur PC aussi ça va être la même chose et sur Mac, donc je ne sais pas, sur Mac si aussi c'est la même chose que c'est l'Apple Store. Donc regardons un petit peu ce que ça va nous donner pour 5 balles. On va avoir, pour le premier niveau, on va avoir des j'aime. Alors attention, le niveau de pourcentage est proportionnel au niveau du coffre de votre alliance. Donc si vous êtes un gros spender, vous allez acheter tous les paquets, je vous invite à demander à aller dans la plus grosse alliance de votre royaume. Et même si vous n'êtes pas, c'est toujours mieux d'aller dans la plus grosse alliance puisque ça vous garantit un plus fort pourcentage sur les meilleurs items. Vous pouvez comparer, moi je suis niveau 37. Ce qui sera intéressant, c'est de voir, mon ami DNR, si tu m'entends, de voir le comparatif du même package s'ils l'ont. Je ne sais même pas s'ils fêtent Pâques et s'ils ont des events de Pâques en Chine. Mais en tout cas, s'ils l'ont, ce sera intéressant de voir leur pourcentage sur le niveau 50 ou même sur le 1860. N'hésitez pas à me partager le screen sur le Discord du 1860 qu'a un coffre d'alliance niveau 43 pour comparer les pourcentages pour le premier niveau à 5 balles. Donc on a un petit coffre d'alliance, on a un cadre d'avatar, oeufs de Pâques. Franchement, il est éclaté. Quand on regarde ça, on dirait ma fille qui l'a fait. Il est franchement éclataxe, ma fille, elle a 8 ans. Donc elle fait mieux que ça, je pense. En couronne, on dirait les colliers de pâtes. On continue, regardons l'œuf peint. L'œuf peint, ça va nous servir à faire de l'échange dans les autres events. Donc ça, c'est le seul item vraiment intéressant. C'est le plus intéressant du package. Une clé en or, on a 15 accélérateurs de 60 minutes, 15 heures, des ressources et puis des points VIP. C'est un bon package. Je vous le dis souvent, pour moi, c'est l'un des meilleurs packages du jeu. Le pack événementiel, quand il arrive, il faut, si vous voulez dépenser, c'est un bon endroit où dépenser. Évidemment, on a toujours dans l'eau de valeur, écho de l'histoire. Si vous avez besoin de reliques au muséum, c'est toujours bien. Et surtout, en tenue, en tenue, pour vous faire du stuff, c'est vraiment également une valeur sûre. Et on attend le petit package carotte qui va permettre d'acheter, comme on l'a vu, des items iconiques ou des cristaux iconiques plus précisément. Allez, on continue et on va voir les events tout de suite. Au niveau des events, on commence par le calendrier. On l'a vu, on a protégé l'approvisionnement qui commence aujourd'hui. Bonté du lapin, parade de pack, chasse aux oeufs. On regarde, donc, parade de pack. On est sur le jour 1. Les jours, ils se ressemblent tous. C'est tous les mêmes à chaque fois, à chaque event. Le premier, c'est de la connexion successif. Le deuxième, c'est de la récolte. On va avoir également tuer des barbares. Enfin, c'est classique, récolter 10 fois sur la carte. Elite académique, augmenter la puissance de tech. Là, quand vous avez déjà tout à fond, il vous met tout directement à fond. Il vous les donne tout de suite. On aura vraiment le classique pendant 6 jours, 17 heures, 19 minutes et 14 secondes. Et à la fin, on pourra récupérer des sculptures de commandant épique. Normalement, tout le monde a tout expertisé en commandant épique. Bonté du lapin. Et c'est là, vraiment, que c'est de la balle. On récupère, comme je vous l'avais annoncé, notre deuxième fil à 8 balles. Enfin, pas à 8 balles, à 7000 gemmes. Et la troisième fil à 10 balles, plus précisément. Donc, on a enfin cette seconde fil. C'est vraiment bien parce qu'ils nous avaient mis une bonne carotte avec leur event Esmeralda, les Mystères d'Esmeralda, qui sont vraiment tout pour Rave. Donc, récupérer cette seconde fil, c'est de la balle. Mais regardons si on ne se fait pas carotte pour 7000 gemmes. Normalement, on met 7000 gemmes. On en récupère 7000 ou 7500, si je ne dis pas de bêtises. 7000, je crois qu'on en récupère ce qu'on a mis si on cumule les deux fils. Et bien évidemment, on doit récupérer 25 ou 35 sculptures en or. Je crois que c'est 35, on va voir. Alors, je regarde la file de gauche. 500 ici. Est-ce que j'ai raté quelque chose ? On doit recommencer plus tôt. 500 ici, ok. Ensuite, 500, on est à 1000. 1500, plus 2500, 2500, 3000, 4000, 4000, 5000, 5000, 6000, 7000. Donc oui, on est rentable, on récupère l'investissement intégral. Ensuite, au niveau des sculptures, on en a 5, on en a 5, on en a 10, on en a 10, on en a 20, on en a 35. Donc on est bien, évidemment, évidemment, il ne faut même pas réfléchir. Il faut débloquer cette seconde file pour tout prendre. Et regardons la troisième file à 10 balles, en revanche. Déjà, à 10 balles, vous avez un Artemis, ennui, un emoji. Franchement, c'est Eclatax au 18e sous-sol. Là, on est Eclatax vraiment loin, loin, loin parce que c'est tout naze de dépenser 10 balles pour un emoji. Pour 10 balles, vous allez avoir quoi ? Franchement, des trucs vraiment, vraiment tout naze. Excepté, allez, 50 oeufs-pains, ok super, 100 oeufs-pains, 150, 300 oeufs-pains au total, 300, 450 oeufs-pains, 450 oeufs-pains. Voilà, pour 10 balles, vous avez 450 oeufs-pains. C'est rentable si on regarde le prix des packs et que vous achetez des packs pour les oeufs-pains. Mais si simplement, vous farmez un petit peu les barbares, vous n'avez pas besoin de cette troisième file. Même pour les points VIP, il y en a 500, il y en a 1000, 1500, 1500, 1500, 1500, non franchement, c'est des rats. Cette troisième file, si vous l'achetez, c'est vraiment, 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 vous avez beaucoup trop d'argent et tant mieux pour vous. Mais elle sert vraiment à rien ne l'acheter, surtout pas les amis. On continue et on regarde protéger l'approvisionnement Even Classic. Alors, regardez, il faut déjà finir le niveau 15 pour débloquer le niveau 20 et le niveau 25, expert, élite, démoniaque, plus précisément, en 5 étoiles. Donc là, ils ont classé en étoiles. Franchement, c'est ultra chaud. Autant le 4, le 3 partout, c'est réalisable. Mais le 5, il est vraiment, vraiment très, très tendu. Ils ont augmenté le niveau. Si on regarde au niveau du classement, par exemple, moi, si je m'ai confirmé, si je m'ai confirmé, je devrais pouvoir avoir le classement ou pas. Non, je ne peux pas avoir, il n'y a pas de classement général pour ça. Regardons si on a bien un classement de rang. C'est dans Protégé et c'est là. Et on regarde le premier, c'est Dronok chez nous. Il a réussi en niveau 29. On avait Sviper, notre ami Kevin, qui a réussi en niveau 25 à 22%. Bon, ça va se tasser, ça ne vient que d'ouvrir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le niveau, le premier à combien il est. Si quelqu'un a réussi 30 étoiles à 100%. 30 étoiles, c'est le maximum à 100%. Si on le débloque, c'est le dernier niveau qu'ils ont mis. Là, on est à 29. D'ailleurs, c'est chaud d'être à 29. Est-ce que vous avez fait sur votre serveur plus que 29, 57 ? Nous, c'est sûr, on va monter plus haut. Au niveau des récompenses, ils ont été généreux. Là, c'est vraiment de la balle. Regardez, le rang 1, c'est 20, comme d'habitude. Mais le rang 2, c'est 15. Le rang 3, c'est 10. Et on a jusqu'à 8 sculptures, jusqu'au rang 10. C'est quand même très propre. Si vous arrivez à vous classer dans les 10, d'avoir 8 sculptures, c'est très, très propre. Donc, on va voir combien de joueurs vont réussir à aller au niveau maximum. Là, je ne suis qu'à 18 étoiles. C'est propre. Est-ce que 29, c'est le maximum ? Non, il me semble que c'est 30. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire quel est le plus haut niveau sur votre serveur. Et on a invitation de Pâques. Les lapins gambattent dans les champs. Une brise tiède réchauffe les cœurs. C'est Pâques. Il faut fêter ça. Super. Bon, ça, c'est juste pour nous annoncer les events. Et chasse aux œufs. Évidemment, il n'y a pas de store, puisqu'on est sur une troisième file, dans une seconde file. Il y en a trois au total. Mais on est sur deux files. Les œufs vous servant juste à avancer dans les files. Donc, très, très propre. N'hésitez pas à faire du bashing de barbares. Si vous êtes en KVK, le conseil que je peux vous donner, c'est de retourner sur votre royaume. Bâcher du barbare, parce que sinon, ça va vous coûter cher en ressources. Et en temps, de bâcher les barbares sur votre KVK qui sont à un niveau supérieur à 25. Il vaut mieux retourner sur son royaume. Donc, vous n'avez pas plus d'eux, parce qu'ils sont beaucoup plus élevés. La difficulté n'est pas adaptée par rapport à ça. Donc, vraiment, l'astuce, c'est ça. Allez sur votre royaume. Attrait de l'or pour la grande finale. Alors, la grande finale, vous êtes déjà nombreux à me demander mes pronostics. Comme d'habitude, les amis. Bon, le store, je vous ai quand même donné deux fois des contre-codes de ouf. Donc, le store, il est plié. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Là, on va s'amuser, bien évidemment. J'espère que vous m'avez soit suivi sur le premier pari des One V, soit suivi sur le deuxième, sur les 60 GT. Sinon, vous avez déconné. Je vous donnerai mon pronostic, comme d'habitude, les amis, dans la vidéo de vendredi 18h. Et on verra si on parie dans la cote ou en contre-cote. Pour le moment, les 60 GT mènent le bal avec un ratio presque du double. Ce qui veut dire que si on met 5000 sur les One V, on gagnera 10 000 plus notre mise de départ. Donc, on récupérera 15 000. Et si on met 5000 sur les 60 GT actuellement, on récupérera la moitié. 2500, donc 5000 plus 2500, soit 7500. Au niveau des matchs, ça a été large pour les One V au premier match. Un peu moins large pour les 60 GT au deuxième match. Mais ils ont quand même bien dominé. Donc, on va voir, il va falloir suivre tout ça avec, attention, les amis. Continuons, on a également la roue de la chance avec Onda. Alors, la roue de la chance, c'est le dernier jour, puisqu'il ne dure que deux jours. Je ne vous ai pas dit, bon, il ne dure que deux jours, trois jours. Qu'est-ce que je raconte ? Il ne dure que trois jours. Donc, il reste encore un jour demain. Si les commandants, évidemment, Charlemagne, vous l'évitez, il est tout pour A. Donc, on l'évite, il est Clatax de ouf. YSS, je n'irai plus dessus maintenant. J'attends les nouveaux commandants légendaires. Trajan et Onda, ouais, j'irai sur... Onda en open field, il n'est pas mal. Il n'est pas ouf, mais il n'est pas mal. Sinon, en soutien, Trajan est vraiment fort. Il est très, très bien. Donc là, pour le coup, moi, j'aimerais bien maxer Trajan. C'est quand même un très bon commandant. Onda, il ne me rend pas ouf. Donc, je vais faire mon tour gratuit. Je vais aller faire également, est-ce que je vais avoir quelque chose de bien ? Une sculpture générique. C'est de la balle. Je la prends. C'est gratuit. Ça fait toujours plaisir. On va aller voir mon tour à 50%. À combien il m'emmène ? Et demain, je ferai mon tour payant, mon tour gratuit, mon tour à moitié et mon lancé 5 fois. Un accélérateur qui ne me sert à rien. Je n'aurais pas eu 8 sculptures. C'est vraiment pas la fête non plus. Et toujours, je forge de l'artisan qui vous permet de récupérer de l'iconique. Si vous avez raté ma vidéo sur les cristaux iconiques, les amis, je vous invite bien évidemment à aller la voir. N'hésitez pas à faire tous les jours ce qui vous fait entraîner des troupes. Bâcher du barbare et faire quelques forts. C'est vite fait. Et ça permet surtout donc de récupérer les cristaux iconiques. Je ne sais pas par la suite les moyens s'ils seront très probablement payants. Donc, autant en profiter. Tant que c'est gratuit, ça permettra de faire 4 pièces déjà. Ça sera toujours ça de fait. En commençant par les bijoux, les amis. Les bijoux, c'est la vie. C'est le cas de le dire. Les bijoux rajoutent de la santé. C'est tout pour les events, les amis. Alors, on va aller faire le petit déblocage de récompense 2. Avec cette magnifique traduction et cette taille de police qui ne rentre pas. Merci, Kevin. Et c'est plié. On va parler rapidement migration, les amis. Puisque l'un des plus gros serveurs du jeu vient d'ouvrir sa migration. Il s'agit du 1846. Comme on le voit, ils ont posté. Regardez le prochain plan de migration pour le 846. Avec ces chiffres, le 846 sera probablement le plus grand royaume du jeu. Alors, est-ce que le 1846 va être capable d'accueillir autant de joueurs qu'il annonce ? Ça me paraît énormissime. Alors, dans les annonces, on est concerné. Le 1246, ils annoncent l'arrivée de l'alliance intégrale SOS et WOS. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas. Ils ne disent pas intégrale. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Ils annoncent 400 joueurs peut-être. Mais en tout cas, il y a quelques joueurs de chez SOS qui vont. Quelques joueurs de chez WOS. Mais pas énormément. On a aussi beaucoup de joueurs qui vont sur le 1960 et le 1365. Alors, quand je dis beaucoup, on n'a pas non plus 200 mecs qui partent de notre serveur du 1256. Mais un certain nombre de joueurs vont effectivement sur le 1846. Pardon, et pas le 1860. Le 1846, et évidemment, c'est principalement chez SOS. Merci, Kevin, pour le complément d'info. Ils annoncent aussi des arrivées de joueurs du 258. Ils annoncent les ligues qui viennent. Alors là, de mémoire, c'est pratiquement l'alliance entière. Les Hive du 636, très grosse alliance. Alors, c'est la deuxième ou troisième alliance. Les Hive du serveur 1636. Et le 86LK du 1786. Donc, des très grosses alliances, des très grosses baleines qui vont chez eux. On va voir ce que ça va donner, les amis. Ça paraît très intéressant. Mais est-ce qu'ils vont passer devant le 1365, le 1254 et le 1556 en termes de puissance de stat, du moins ? On verra ça. En tout cas, ça promet un serveur, encore une fois, encore plus ouf qu'il l'est déjà. Passons, les amis, à présent à probablement la plus grosse baleine du jeu. En devenir très, très, très loin devant tout le monde. Cette méga baleine qui nous vient bien évidemment de Chine, les amis. Et vous allez voir, c'est oufissime. On se retrouve sur un tout jeune serveur. Évidemment, un tout jeune serveur. Nous sommes à 57 jours de jeu. Oui, oui. 57 jours de jeu. Vous n'avez pas mal entendu. Parce que vous allez voir par derrière, Baba à côté est un enfant, même Marverick. Là, on a de la CB plus qu'illimité. On est dans l'infini, l'infini galaxie. Vous allez voir. Donc, 57 jours de jeu. On se retrouve sur un tout petit royaume classique. Imaginez, vous êtes sur votre royaume tranquille. Vous avez 57 jours de jeu. 57 jours de jeu. Je ne sais pas quelle était votre puissance. Moi, ma puissance à 57 jours, elle était toute nace. 57 jours, j'avais commencé en janvier. On était en mars. Allez, je devais avoir 2, 3 millions de puissances à cette époque-là. Je n'avais pas commencé à CB un petit peu. Donc, on est sur vraiment 57 jours. Vous voyez, c'est écrit. C'est la deuxième ligne. Le 57, c'est pour 57 jours de jeu. Vous allez pouvoir, avec votre alliance, prendre le temps perdu. Vous êtes déjà bien si vous êtes en T4. Sachant que sur le KVK1 qui aura lieu pour ce royaume-là, ils vont être avec des joueurs en phase 2 en T4 pour les plus balèzes. Voir s'ils ont une baleine en T5. Je me rappelle sur le KVK1, moi, les plus gros joueurs étaient à 50-60 millions. Je vous parle d'il y a 3 ans. Donc, c'était assez ancien. 50 millions, 60 millions pour les big boss. Vraiment, je n'ai pas souvenir de joueurs plus gros. J'ai déjà vu des KVK1 avec des joueurs à 100 millions, mais vraiment, c'est le maximum que j'ai vu. Eh bien, regardez ce joueur dont je ne serais pas capable de vous traduire le nom. Ce joueur-là, 57 jours de jeu, et ce n'est pas un compte cheaté. Le mec est à 670 millions quasiment de puissance. 670 millions en 57 jours de jeu. Le mec a pris pratiquement 100 millions tous les 10 jours. Il a pris 10 millions, plus de 10 millions de puissance par jour. Plus de 10 millions de puissance par jour. Apparemment, ce n'est pas un compte cheaté. Ce n'est pas un compte qui a été hacké, qui a bénéficié davantage. Ce n'est pas un compte de développeur. C'est le compte d'un vrai joueur. 57 jours, 670 millions. Ce joueur chinois sera probablement la plus grosse baleine de l'histoire de Rock. Et il sera sur un serveur chinois. Je vous l'avais dit, je vous l'ai annoncé. Normalement, les serveurs chinois devraient avoir les plus grosses baleines à terme. Et ils devraient avoir les plus grosses... Ils ont déjà la plus grosse alliance. Mais à terme, il va forcément falloir que Lilith mette en place, pour ses joueurs, pour ses alliances chinoises, qu'elle continue de payer, un petit peu une coupe du monde où on s'affronte vraiment tous des KVK où les serveurs chinois, les plus gros serveurs chinois, peuvent venir affronter les plus gros serveurs dits du global. Il y a Rock Global, qui est la version sur laquelle nous, on joue. Et il y a Rock version chinoise, par exemple. Il y a aussi une version coréenne. Si je ne dis pas de bêtises, je connais trois versions. La version coréenne, Corée du Sud, évidemment. La version chinoise et la version globale. Je ne connais pas d'autres versions. En tout cas, c'est énorme les stats de ce serveur et de ce joueur, surtout. Et ça me rend ouf d'imaginer que ce mec-là va aller éclater des T2 et des T3 en KVK 1 et aussi des T4. Il va littéralement leur rouler dessus. On dit souvent que ce n'est pas un joueur qui fait un KVK en Royaume. Je suis d'accord avec vous. Mais en KVK saison 1, le mec, il va être clairement imprenable. Et heureusement pour eux, ils n'ont pas les techno cristal en saison 1. Sinon, le mec, il arriverait avec 7 troupes tout au max. Il va leur rouler dessus. Vraiment, ça va leur faire très mal. J'ai mal pour eux. Franchement, ça me fait de la peine à mon petit cœur pour eux. Les amis, pour finir, retour sur le 1256. Vous êtes beaucoup à me demander est-ce que je vais migrer. Écoutez, pas pour le moment. Je vais au moins faire un KVK sur le 1256. Est-ce que je vais aller sur le 1846 voir mes amis ? Non, évidemment. Je n'irai pas sur le 1846 par la suite. Un, je pense qu'ils ne veulent pas de moi. Et deux, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Pour finir donc, on va faire une petite ouverture de coffre en or. On va ouvrir les 23 clés en or sans ouverture de coffre gratuite. Elle arrive dans 3h59 et 33 secondes à présent. Donc, on le fait sans ouverture de coffre gratuite. 23 clés en or, je vous le rappelle. Plus de 23 sculptures, c'est de la balle de ouf. Ça dépend du nombre de farmeurs aussi, de tête de farmeur. Cléo, c'est Odeok et Ishida, c'est tout naze. Autour des 23, c'est très bien, plus ou moins 10%. Moins de 23, ça dépend du nom. Moins il y a de farmeurs, mieux c'est encore. On va voir tout de suite une petite ouverture. Oui, je voulais 23. Un bon tirage, un très bon tirage. Franchement, je n'ai que 16 sculptures, mais 0 farmeurs, vous le voyez. J'ai du seed, j'ai du seed et j'ai 3 Mulan. Mulan, c'est de la balle. Je prends le seed, je l'ai déjà au niveau maximum. Je ne m'en sers jamais, mais il est déjà au niveau maximum, oui. Et Mulan, ça continue d'avancer. 5-5, 4 à présent et je me rapproche. Il me faut 50 sculptures, j'en ai 8. Et on n'a toujours pas les nouveaux commandants qui sont disponibles. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501